On va commencer l'atelier. Je vais présenter Idemi rapidement un peu pour que vous découvriez le réseau, le collectif et peut-être aussi vous parler de notre envie d'organiser plus souvent ce type d'atelier et pourquoi on a voulu le faire aujourd'hui dans le cadre de cet événement. Comme je disais tout à l'heure, Idemi est un collectif qu'on a créé il y a à peu près 3-4 ans. Le constat était assez simple. On est parti du constat selon lequel il y avait 80% du contenu existant sur Internet qui existait uniquement dans 10 langues occidentales. Et ce constat nous semblait assez aberrant, on va dire. On s'est dit qu'on avait envie de rendre le web un peu plus ouvert, un peu plus diversifié, un peu plus inclusif en faisant la promotion des langues africaines sur Internet. Parce qu'effectivement, en Afrique, il y a plus de 2000 langues. Quand on parle de promotion des langues africaines sur Internet, on a différents champs d'action. Le premier, c'est évidemment ce type d'atelier qu'on organise en présentiel et en ligne, qui consiste à traduire des mots, du jargon numérique dans des langues africaines. C'est un exercice qu'on aime beaucoup parce que c'est assez créatif et que ça pousse aussi les participants à aller chercher le plus loin possible. Ensuite, on a un deuxième champ d'action qui est de dire qu'on a déjà beaucoup d'initiatives qui existent aujourd'hui pour apprendre les langues africaines, pour se mettre en lien. Et on aimerait créer une sorte de, voilà, de mettre plus en lumière, en tout cas, ces différentes initiatives-là, parce qu'elles sont assez éparses aujourd'hui. Donc, on est vraiment en accompagnement de tous ces projets qui nous semblent utiles pour faire du web un espace un peu plus ouvert, un peu plus diversifié, un peu plus inclusif, comme je disais tout à l'heure. Donc, l'objectif de cet atelier auquel vous participez, déjà, merci beaucoup pour votre présence. On est ravis. Donc, soyez les bienvenus. On va essayer de, Raoul a partagé, donc, le référentiel qu'on a déjà entamé lors de notre précédent atelier. Donc, c'est un référentiel des expressions numériques. Je vais vous le remettre parce qu'il est, voilà, pour que vous l'ayez en bas de la conversation. Donc, c'est un référentiel que vous pouvez ouvrir, que vous pouvez enrichir maintenant et même après l'atelier. Et pour vous y aider, on a invité quelqu'un qu'on connaît très bien au sein du collectif, qui est même, je dirais, membre du collectif, puisqu'il est toujours avec nous. Je parle de Bill, qui a créé le clavier qui permet d'écrire dans les langues africaines parce que c'est une vraie problématique. C'est une chose de dire qu'il faut promouvoir le contenu dans les langues, mais encore faudrait-il avoir les outils pour le faire. Et donc, du coup, Bill est d'un énorme soutien pour nous. Donc, on a le plaisir de l'avoir aujourd'hui. Je vais lui laisser la parole pour qu'il présente un peu ses outils qui seront assez utiles pour chacun d'entre vous aujourd'hui. Voilà. Merci, Bill. Ok. Merci Sinatou. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'ai rejoint le Zoom depuis le Bénin, un pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est bien de le situer à côté du Nigeria parce que tout cela constitue une influence pour les langues africaines. Alors, le Bénin parle principalement ou de façon officielle la langue que je suis en train de parler, le français. Mais bien après, il y a la langue nationale la plus parlée, la plus documentée qui est le Fongbé. Donc, au Bénin, c'est une population de près de 13 millions, voilà, parce que ça grandit chaque fois. Il y a plus de 6 millions d'habitants qui parlent le Fongbé. Et quand vous venez au Bénin, quand vous parlez le Fongbé, vous avez 90% de chances d'être compris. Alors, il faut noter que le Fongbé, ce n'est pas la seule langue locale qui est parlée. Il y a plus de 56 langues locales qui sont parlées au Bénin. C'est toute une richesse culturelle, linguistique, mais une richesse qui peut constituer en même temps un frein quand on veut, par exemple, promouvoir à la hauteur une langue nationale. Alors, au Nigeria, c'est plus facile parce qu'à part le hibo, le yoruba, le haoussa, le Fongbé aussi, qui est parlé dans certaines régions, il y a le yoruba qui a été pris comme langue administrative au Nigeria. Donc là, il y a peu de langues qui sont parlées par rapport au Bénin, mais une langue a la chance d'être référencée, d'être très documentée et de se retrouver sur Google aujourd'hui, les grands moteurs de traduction. Alors, au Bénin, le Fongbé tient lieu de référence comme le yoruba au Nigeria. Alors, le Fongbé est la langue la plus parlée, comme je l'ai dit, la plus documentée. Mais dans le souci de référencer cette langue là sur Internet, d'apporter du contenu, alors ma plateforme que j'ai créée, AyaMiyok, le nom, voilà, a commencé depuis 2018 à créer des contenus. Alors, on a commencé par quoi ? On a commencé par des stickers. On a mis un lien Drive, vous allez voir. On a commencé par, pardon, des citations en fonds B. Alors, nous, on prenait des citations d'auteurs en français et on a commencé par les traduire en fonds B. Mais après, on est allé à la source dans la tradition béninoise en prenant la sagesse, les dictons, les proverbes, les devinettes, etc. En langue locale fonds B, qu'on a commencé par mettre en graphisme et les divulguer un peu partout sur les réseaux sociaux. Alors, pour retrouver les citations en fonds B, il suffit d'aller sur la page Facebook Citation en fonds B. C'est bien référencé, vous allez retrouver cette page-là. Vous allez voir les citations qu'on fait. Alors, après cette première étape, on a constaté un engouement par rapport à la langue. On a remarqué que la majorité des béninois voulaient quand même apprendre cette langue-là et voulaient l'écrire. Du coup, il fallait apporter autant de contenu. Mais le challenge, c'était d'apporter des contenus distractifs, pas des contenus trop, trop académiques pour susciter un engouement derrière la langue, un peu comme une motivation. Du coup, on a continué à apporter des contenus. Cette fois-ci, on est allé vers les panéjéries claniques. Alors, les panéjéries claniques, c'est comme des litanies qu'on chante au roi. Mais ici au Bénin et au Nigeria aussi, à cause de l'influence culturelle nigérienne, il y a ce qu'on appelle les panéjéries claniques pour chaque famille. Alors, chaque famille, autant de familles qu'il y a au Bénin, autant de panéjéries claniques qu'il y a. On retrouve qu'il y a des familles qui partagent la même panéjérie parce que c'est une histoire de clan. Donc, dans un clan, on a des panéjéries qui sont souvent dans la langue parlée. Il y a les panéjéries clan-enfant, les panéjéries en goun, les panéjéries en yoruba aussi, qu'on appelle les orikis. Alors, nous, on travaille principalement sur les panéjéries enfant. Et qu'est-ce qu'on fait ? On récolte les audios chez les personnes ressources, les vieilles personnes de nos villages, les personnes âgées, les parents. Mais après avoir récolté, on vient les retranscrire parce que nous, on veut apporter des contenus écrits. Voilà, d'abord. On retranscrit, on fait des lyrics pour les panéjéries. Et pour retrouver ces panéjéries, on a créé une chaîne YouTube qui est intitulée « I am your clue non officiel ». Vous tapez « Panéjéries clanique béninois », vous allez voir cette chaîne sur YouTube qui est bien référencée aussi. Bon, après ça, on ne s'est pas arrêté là. En 2019, on a lancé une première application. Et cette application s'appelle « Sticker en fonds bays ». Alors, les stickers en fonds bays, c'est comme les emojis qu'on s'envoie sur WhatsApp. Nous, on a voulu les localiser, les rendre un peu tropicales, sinon béninois. Et on a pris les stickers. Pour une première version, on a créé 50 stickers en fonds bays. Et on a mis en ligne. Et très tôt, ça a connu un succès, soit 25 000 téléchargements, un mois après sa mise en ligne. Et du coup, en août 2019, on a voulu mettre à jour pour répondre aux réalités béninoises, notamment la couleur de peau. Et on a changé la couleur de peau jaune en couleur matée. Voilà, pour traduire un peu ma couleur de peau marron. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on est passé de 50 à 221 stickers qui sont en ligne. L'application s'appelle « Sticker en fonds bays ». C'est disponible sur Play Store. C'est disponible pour le moment pour les téléphones Android. Et une fois que vous téléchargez cette application pour l'installer, vous pouvez ajouter tous les packs. Alors, il y a les packs expression de visage, il y a les packs expression de personnes, il y a les packs localisation. Il y a les packs région aussi, pour permettre aux béninois de connaître le nom de leur région en fonds bays. C'est une application qui aide toute personne désireuse d'apprendre la langue fonds parce qu'à l'intérieur de l'application, il y a un lessic qui est en français. Alors, ce lessic reprend tous les thèmes qu'on a utilisés et donne lessification en français parce que, je vous l'ai dit, la langue officielle au bénin, c'est le français. Alors, pour faciliter l'apprentissage de la langue, on utilise le français et on fait une version en fonds. Mais quand on ne comptabilise pas ceux qui ont des téléphones Apple, on peut dire qu'il y a près de 200 000 personnes qui l'utilisent parce que ces personnes nous écrivent directement pour qu'on leur envoie de façon personnelle les stickers dans leur WhatsApp et ils les favorisent pour les garder dans leur téléphone. Donc, c'est une expérience très, très chaleureuse qu'on fait à chaque fois et cela nous amène à nous avoir en perspective à aller sur Apple. Mais on mesure vraiment l'opportunité, voilà. Peut-être pas cette année, l'année prochaine ou les années d'après. Alors, à part ça, on a eu une difficulté quand on apportait des contenus. La difficulté, c'est celle de pouvoir bien écrire dans les langues béninoises et principalement le fengui pour moi. Alors, au départ, on a recherché sur, en ligne, il y avait des claviers africains mais qui ne répondaient pas vraiment à ce que l'on cherchait, notamment la fluidité et la facilité d'utilisation. Et après avoir travaillé avec ces claviers, j'ai voulu, avec mon équipe, apporter un clavier vraiment qui répond aux réalités africaines. Et en première position, j'ai travaillé sur le clavier en fengui. Donc, j'ai considéré seulement une langue, la langue locale la plus parlée au Bénin, le fengui sur laquelle je travaille. Mais après, avant de lancer, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas seulement les fonds qui rencontraient ce problème-là. Il y a autant de béninois qui parlent les 56 langues locales et autant d'africains qui rencontrent ce problème de clavier, ce problème de fluidité dans l'écriture. Alors, ce qui m'a amené à revoir ma position et à travailler maintenant sur toutes les langues béninoises parlées, et en incluant quelques langues africaines qui, heureusement, partagent les mêmes diacritiques, les mêmes karatés spéciaux, les mêmes lettres spéciales que les langues béninoises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le clavier dans sa forme actuelle sur Google Play Store, c'est un clavier des langues béninoises et africaines. Donc, ceux qui parlent le Wolof peuvent se retrouver dans ce clavier. Ceux qui parlent le Yoruba peuvent se retrouver dans ce clavier. Et ceux qui parlent, bien évidemment, les plus de 56 langues locales parlées au Bénin, je me permets de citer quelques-unes. Le Minan, le Hevei du Togo, le Yom, le Peul, le Bariba, le Aiza, le Fon, etc. Il y a plein de langues qui se retrouvent dans ce clavier. Et quand vous téléchargez ce clavier sur Google Play Store, vous l'installez, vous suivez les instructions normales. C'est comme un clavier de grandes films comme Google, comme Microsoft Key, etc. Alors, la particularité du clavier, le plus qu'on a apporté par rapport au clavier africain qui existait, c'est d'abord la fluidité. Vous vous écrivez avec le clavier aussi facilement qu'un clavier français, qu'un clavier QWERTY. Alors, quand vous téléchargez aussi ce clavier que vous commencez par l'utiliser, il y a la saisie prédictive qui est inclue. C'est-à-dire, les mots que vous écrivez souvent, le clavier les enregistre et vous les propose plus facilement après pour que vous n'ayez pas à répéter chaque fois les mêmes mots que vous écrivez. Alors, à part ça, il y a la saisie vocale, il y a le petit micro dans le coin droit et vous cliquez sur ça, vous parlez et ça sort. Mais là, on est en train de travailler pour amener l'intelligence artificielle à reconnaître le parler dans les langues africaines, dans les langues béninoises. D'abord, je parle du Bénin, le fengoué principalement. Et c'est ce qui nous a conduit, à part le clavier, à créer un moteur de traduction automatique qui fonctionne avec le système neuronal intelligence artificielle qui s'appelle FFR Translate. Alors, FFR Translate.com, c'est le nom du site. Je crois que j'ai mis le lien dans la discussion, sinon Noéon va m'aider à le mettre. FFR Translate dans la discussion. Une fois que vous allez sur ce moteur, on a travaillé avec Bonaventure Dossour et Chris et Mezoué, qui sont très, très impliqués dans les langues aussi. Et une fois que vous allez sur ce moteur, vous tapez la phrase que vous voulez en français ou en anglais, parce que c'est possible. En français d'abord, et ça vous sort la traduction automatique enfant. Bon. Alors, c'est un système qu'on est en train de doper. Jusque-là, c'est des phrases basiques, notamment les salutations, comment tu t'appelles, étudieras, ce que tu as mangé. Voilà, les phrases basiques que prend en compte le traducteur. Mais on est en train d'apporter autant de contenu au fur et à mesure qu'on évolue. C'est pour cela qu'on a mis en place un système de suggestion. Alors, quand vous allez sur le moteur, vous avez la possibilité de suggérer des phrases si, par exemple, vous maîtrisez le fond B. Alors, et si vous ne le maîtrisez pas trop, il y a le degré de score qui vous permet d'accorder un score à votre traduction, à votre suggestion, selon que vous êtes sûr, très, très sûr ou pas du tout sûr. Voilà. Et nous, en retour, on considère ces traductions et on les travaille pour les améliorer. Et ça se fait avec une équipe de professionnels et de personnes, des linguistes avérés quand même, pour pouvoir apporter la traduction juste sur Internet. Et voilà. Donc, c'est notre dernière actualité. J'avoue, pour le coup, ça marche. Il y a les gens qui sont intéressés. Et aujourd'hui, le challenge que je me suis donné personnellement avec mon équipe, c'est d'écrire systématiquement sur Facebook, sur les réseaux sociaux en fond B. Alors, quand vous allez sur mon profil Facebook aujourd'hui, Fabroni Bilioclon, ou vous allez sur Citation en fond B, vous allez voir que j'écris beaucoup en fond B. Et ça intéresse beaucoup de personnes qui, quand même, s'intéressent de plus en plus à la langue. Et aujourd'hui, il y a des gens qui veulent apprendre la langue et c'est une avancée. Mais alors, cette avancée n'est pas, a été possible grâce aux travaux d'Idemi avec moi, parce qu'Idemi m'a accompagné sur comment adapter le travail à ma cible et tout. Donc, ce travail avec Sinatou et son équipe, ça m'a beaucoup permis, ça m'a aidé à pouvoir adapter mon travail à la cible. Et ça m'a pari gagné. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'a encore à faire. On a envie d'évoluer. Et aujourd'hui, le prochain challenge, c'est d'amener les grands moteurs à reconnaître cette langue-là. Et aussi, le prochain challenge, c'est de créer un dictionnaire offline comme application, un dictionnaire français fonds français pour permettre aux gens de pouvoir le télécharger sur Google Play Store, sur Apple Store. Et de pouvoir directement l'utiliser, de pouvoir checker le mot, papa, toi, maman, non, etc. École à Zomé. Donc, au fur et à mesure qu'on évolue, on a envie de doper le système pour pouvoir, le seul but, c'est de référencer la langue au maximum et l'amener, amener sa reconnaissance pour qu'elle ne soit jamais langue morte. Et quand on aura fini, quand on aura avancé avec le fonds de la langue la plus parlée, on va attaquer d'autres langues qui sont parlées au Béné aussi. Voilà ce que je peux dire. Donc, il y a des questions, je vais répondre dans les discussions, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Bill. On va continuer à rentrer dans le vif du sujet. Vous pouvez retrouver, donc, le document à traduire, à enrichir dans la conversation. Donc, je vous propose de l'ouvrir. S'il n'y a pas d'autres apports de Raoul ou de Edem, je vous propose de l'ouvrir et de commencer à l'enrichir. N'hésitez pas, c'est un atelier interactif. Donc, vraiment, le but, c'est qu'on échange aussi entre nous. Moi, je parle le Yoruba, par exemple, donc je vais me mettre dessus aussi et continuer la traduction. S'il y en a qui parlent le Yoruba, on peut échanger sur certains mots. S'il y a deux, je sais que Raoul et Bill, ils parlent tous les deux fonds, donc ils vont aussi échanger entre eux sur certains mots. Le but, c'est qu'on essaye aussi de collaborer tous ensemble et de ne pas faire chacun dans notre coin. Donc, on reste à votre disposition pour la suite. Si vous permettez, j'ai remarqué que dans le petit sondage qu'on a fait pour les langues, il n'y a pas assez de monde pour qu'on puisse nous regrouper en de sous-groupes. Est-ce que vous préférez qu'on reste tous dans le grand groupe là pour travailler de façon collaborative, si quelqu'un a un mot, ou bien quelqu'un a un petit doute, il te le dit maintenant, ou bien est-ce qu'on y va en sous-groupes, parce qu'on a des groupes de dîner, un groupe pour le Fombe, un groupe pour le Yoruba, et j'ai vu quelqu'un qui est intéressé pour le Swahili aussi. Est-ce qu'on fait le sous-groupes ou bien on y va tous en grande famille et puis chacun y apporte papier au fur et à mesure qu'on y va. C'est une question. Vous pouvez le répondre dans le chat et on y va aussi. Merci. Je pense qu'on peut tous rester ensemble. Enfin, c'est mon avis, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a un autre avis, mais pour moi, on peut tous rester ensemble, du coup. J'ai bien, ça va. Ça va, ça va, ça marche. Est-ce que tout le monde arrive bien à ouvrir le document en question, à retrouver, il y a certaines langues qu'on vient de rajouter, je viens de rajouter le doigt là, parce qu'on a la chance d'avoir une locutrice de la langue. Donc, si votre langue n'est pas présente, n'hésitez pas à me dire, je peux le rajouter aussi, voilà, pour que vous ayez au moins quelque chose à apporter à l'atelier. Le but, comme je l'ai dit précédemment, c'est que ce document, on l'enrichisse aujourd'hui, mais aussi après. Voilà. Je ne sais pas. qu'on est parti pour une bonne heure de traduction. Il y a un adage qui dit enfondé quand tu es sous un arbre et que tu ne parles pas, il n'y a que les oiseaux qui te chient sur la tête. Donc de temps en temps, si vous vous sentez seul dans votre coin, n'hésitez pas à placer un petit mot soit dans le chat, ouvrez votre micro et parlez, on va pas s'entendre. J'ai dit locutrice tout à l'heure, je suis désolé, c'est bien un locuteur. Ouais j'ai vu ça va faire sur l'université. Je reconnais aussi monsieur Eugène, monsieur Eugène Henry, c'est un locuteur front. J'espère qu'il est sur le document avec nous. Je suis locuteur d'aucune de ces langues malheureusement, mais je peux essayer de vous aider peut-être un petit peu. Déjà peut-être que chacun mette l'une des langues qu'il parlerait dans le chat, comme ça on aurait peut-être un peu une vision de combien il y a de locuteurs et locutrices de chacune des langues. Et échanger ici peut-être sur le format général, après il y a des groupes effectivement. Si les locuteurs veulent avoir un peu plus de liberté de parole, c'est toujours compliqué de s'exprimer quand il y a 15 personnes dans une salle et quand on est 3, 4 c'est un peu plus facile. Dans un deuxième temps, d'ici un quart d'heure ou une demi-heure, se répartir dans les salles éventuellement. Merci Pierre. Alors moi j'ai commencé avec la traduction, j'évolue sur le fengue. J'ai fait mon premier mot et je précise déjà qu'il y aura certains mots, il y aura des doubles sens. Du coup, je me permets de faire un slash. Quand il y a un double sens, je fais un slash pour mettre le second sens. Toutefois, il faut prendre plus en compte le premier sens que le second. Mais c'est des termes synonymes souvent. J'aurais une petite question pour toi Bill, si c'est possible. Oui. Alors en fait, je me suis rendu compte que le débat sur le clavier revient généralement lorsqu'on parle de la traduction des langues africaines. Avec mon smartphone, moi je peux par exemple écrire en minant en EV et tout, mais avec mon laptop en revanche, c'est assez compliqué. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu prévois d'intégrer peut-être si je veux utiliser mon PC pour écrire en langue africaine? Est-ce qu'il y a un clavier que je pourrais télécharger en additif en fait à mon clavier PC? Merci pour la question, c'est une question qui revient souvent. Et voilà, je crois qu'il y a Kayman qui fait pareil, qui permet d'écrire sur ordinateur. Mais franchement, pour être vrai, je ne l'ai pas testé. Mais nous, avec Bonaventure Dessous, on a développé un premier essai pour les claviers en ligne, pour permettre aux gens de l'écrire dans la langue fengue d'abord. Là, on n'a pas été englobant, on a fait pour le fengue d'abord, qui permet aux gens d'écrire avec le clavier fond en ligne. Mais là, c'est une interface, c'est-à-dire, c'est comme un site. Vous allez sur le site et vous avez les caractères que vous pouvez copier et aller les coller. Voilà, j'avoue, c'est assez un peu laborieux. On a fait un premier essai qui n'était pas mal pour un premier pas. Et là, on est en train d'améliorer. Et l'idée, peut-être, c'est de créer un logiciel carrément qui puisse permettre aux gens de pouvoir le télécharger, de l'installer directement pour pouvoir l'utiliser comme clavier, comme Kayman. Mais là, on n'a pas commencé à travailler de façon profonde là-dessus. Mais c'est un problème qui se pose, j'avoue. Je pense que ce serait intéressant d'avoir un truc comme Coerty ou Aserty, mais en mode vraiment langue africaine. Ça pourrait être très, très intéressant. Tout à fait. Je profite pour vous dire aussi que nous, on a comme une perspective. Et là, peut-être qu'on est limité ou on n'a pas encore touché les bonnes personnes. Par exemple, le clavier pour l'ordinateur, les claviers physiques qu'on utilise. Les gens achètent des claviers qu'ils relient à leur ordinateur. Par exemple, si on trouve une usine de fabrication qui pourra nous accompagner, pouvoir créer un clavier pour les langues africaines. Et là, quand vous l'acheterez, vous pouvez l'installer directement. Vous pouvez le relier à votre ordinateur, votre unité centrale comme câble et pouvoir taper directement. Ça serait génial. C'est une idée qu'on a, mais ça reste toujours une idée si on ne trouve pas les usines qui peuvent accompagner ou je ne sais pas quelle démarche mener. Essentiellement, je me permets de le dire ici parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont passionnées des langues. Et voilà, ça peut être un clavier pour les langues africaines plutôt que seulement pour les langues béninoises. de s'apprendre en compte toutes les langues africaines. Et ça pourra se faire, ça pourra être plus utile. Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux me permettre de dire un mot par rapport à ça, s'il vous plaît ? Oui. Merci. Donc, je me présente rapidement. C'est Mola. Mola, je suis d'origine camerounaise. Et puis, non, je suis camerounaise. Désolé pour l'origine. Je vis en France depuis un moment. Et déjà, merci beaucoup pour Ademi, ce que j'ai eu l'occasion de découvrir il y a quelques temps. Mais j'ai envoyé un ou deux formulaires déjà pour faire partie de l'équipe. J'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Donc, j'avais eu l'occasion… Ça va marcher. On va prendre en compte ton formulaire. Oui. Sinato, je l'ai envoyé tout à l'heure. Enfin, je l'ai déjà envoyé il y a quelques semaines. Et puis, j'en ai envoyé un aujourd'hui. Voilà. Donc, en fait, j'avais également eu la chance justement d'assister à l'atelier d'écriture de fond Yoruba, je crois, il y a quelques temps. Et puis, donc, j'avais justement proposé à Bill. Je crois que Bill était déjà là. Il nous avait présenté son clavier. Et je crois que j'avais dit justement qu'on avait un clavier, Keyman, desktop qui fonctionnait assez bien pour les langues africaines. C'est ce que moi, j'utilise depuis pratiquement un an que je l'ai découvert. Donc, alors, en fait, il agit en même temps comme software qu'on peut installer sur l'ordinateur ou l'ordinateur en fait, le PC. Et aussi comme app qu'on peut télécharger aussi bien pour iPhone que pour Android. Oui. Donc, effectivement, pour la personne qui a posé la question, ça existe. Là, je suis en train de commencer à actualiser le document en Douala avec mon ordinateur. Je ne suis pas en train d'utiliser le smartphone. Donc, effectivement, ça existe. Ça se fait. Mais il est assez... Bon, il n'est pas basique, il est assez complet. Alors, il y a énormément de langues qu'on peut rajouter. Pratiquement toutes les langues du Cameroun. J'ai vu les langues de l'Afrique de l'Ouest, de l'Una, de l'Ouest. Moi, ce que je vous propose, comme je ne vais pas rester longtemps, je vais vous envoyer mon adresse mail dans le chat de la discussion. Comme ça, je pourrais rester en contact. Je suis vraiment intéressé par les travaux de Dille, par les travaux d'Ademi. Pour que la langue de l'Ouest aussi, qui est très, très populaire au Cameroun. Vous connaissez le Makosa. Vous avez connu Manu Dibango, Charlotte Dibanda, toutes ces personnes. Qui ont chatichent un doigt là. Et ce serait vraiment intéressant qu'on la mette, qu'on la rende un peu plus visible, online, un peu partout. Voilà, donc ça, c'était ma contribution. Je vais envoyer le mail et puis je vais vous envoyer. Comme ça, je pourrai envoyer plus tard le lien pour télécharger. Pardon. Qui mène. Qui mène. Voilà, merci beaucoup. Merci. En tout cas, voilà. Je me permets. Bonjour à tous. Elvis Boning. Je me permets de compléter la réponse en disant, il y a en ce moment, je crois, plusieurs outils qui existent. Je ne sais pas si vous connaissez l'outil de la CIL. En fait, c'est une police de caractère qu'on installe sur la machine. Et ça vous permet comme ça d'écrire en langue africaine. Je pense que c'est la meilleure option et la plus utilisée d'ailleurs dans les universités au futur en Afrique. Vous avez aussi un autre moyen qui a exploité directement les polices de la CIL, qu'on appelle du CAMSIDUL. Et ces polices-là sont directement intégrés dans les headers des applications web. Ça aussi, c'est une autre option. Vous avez aussi des options qui vous permettent nativement pour ceux qui travaillent sur Linux. Je ne sais pas s'il y a des collaborateurs qui travaillent sur Linux. Ça pourrait être Linux, toutes les versions confondues. soit du Ubuntu, du Arch Linux, toutes les versions open source de Linux. Dans ces versions nativement, vous avez la possibilité de télécharger les polices qui vous permettront justement de saisir ces caractères-là dans les différentes langues camerounaises. Je pense qu'ils ont nativement, ça inclut toutes les langues du monde, c'est Linux. Et donc, on n'avait pas nécessairement besoin d'aller installer un logiciel en plus. Il vous suffit juste d'installer la langue associée sur le clavier. Et comme ça, vous pourriez très facilement changer d'une langue à l'autre. et comme ça aussi changer en fait le style d'écriture. Voilà. Mais ici, excusez-moi, excusez-moi. Mais Elvis, justement, je rebondis sur ce que tu es en train de dire. Je me permets de te tutoyer. C'est effectivement SIL qui développe le clavier Kiman, justement, dont je parlais tout à l'heure. En fait, on parle pratiquement, finalement, de la même chose. C'est SIL qui développe le clavier Kiman. Merci. Ok. Oui, mais je me dis, bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de développer un nouveau clavier spécifique aux langues ? Moi, personnellement, je ne vois pas l'intérêt pour les langues africaines. Je pense que ce qui serait utile, c'est qu'on reste toujours dans la même normalisation. Puisqu'on est pratiquement bilingue, ce qu'on pourrait faire, c'est de rester toujours dans la configuration des claviers Azerti ou Kwati. Et on ajoute au-dessus de ces claviers-là des couches spécifiques. Oui, je me permets de rebondir sur ça. Concernant l'intérêt de développer d'autres claviers, déjà, comme je l'ai dit, je vais prendre en compte, je vais utiliser pour voir un peu l'interface de Kiman. Mais, par exemple, pour avoir rencontré le même problème où j'ai cherché des claviers, j'en ai trouvé quelques-uns qui ne répondaient pas vraiment, comme je l'ai dit à l'entame, à certaines réalités de ce siècle où vraiment il faut des outils fluides. Je crois qu'on a tout intérêt à développer des claviers qui prennent en compte vraiment les réalités du terrain et notamment la rapidité, la fluidité, parce que quand on veut écrire, on veut aller rapidement. Alors, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu le clavier des langues béninoises. Si vous ne l'avez pas vu, il faudra aller le télécharger pour voir un peu comment on en a fait. On a pris en compte, c'est un clavier déjà AZERTY QWERTY, parce que les béninois sont habitués à utiliser ce modèle-là. Et pas que les béninois qui veulent utiliser d'autres claviers. Il y a aussi les nigériens. Donc, on a prévu un modèle QWERTY. Du coup, vous pouvez varier entre ces modèles-là. Et sous les lettres, il y a maintenant les karatés spéciaux. Alors, quand vous prenez par exemple le A, vous faites un appui long, vous allez voir toutes les lettres A, toutes les variantes de la lettre A dans l'API, dans l'alphabet phonétique international. Voilà. Et quand vous prenez la lettre E, le E pointé du Yoruba, voilà, ça se cache sous la lettre E normale du clavier AZERTY. Je me dis que tant qu'on peut améliorer les outils existants pour permettre une facilité dans l'écriture, je crois que c'est tout aussi opportun de pouvoir créer ces claviers ou de pouvoir s'appuyer sur déjà les outils créés et apporter des corrections. Donc, je crois que c'est bien pour la langue. Ce n'est du tout pas un frein, mais c'est bien pour la langue parce qu'on contribue à son référencement d'une manière ou d'une autre. mais je finis en disant que je vais utiliser Keyman pour savoir comment ça fonctionne, pour voir déjà les limites qu'on a avec Keyman et s'il y a des limites et qu'on peut se baser sur le modèle Keyman et créer d'autres claviers qui vont être plus fluides. Moi, je n'hésiterai pas. Je suis de l'avis de Bill également. Je suis d'accord avec toi, Bill. Merci. Merci. Je pense que ça peut être un excellent alternatif. C'est pour réduire les coûts, ouais. Oui. Je pense que ça peut être un excellent alternatif en attendant qu'on ait des industriels pour la fabrication des claviers. Parce qu'actuellement, chez nous, les claviers, nous sommes plus habitués aux claviers azetti. Donc, les clients, quand ils achètent des ordinateurs, ils veulent azetti. Mais ce qui est souvent sur le marché moins cher, c'est Poeti. Donc, il y a des stickers qui existent, que les gens peuvent coller dessus pour pouvoir ramener les claviers poétiers en azetti. Donc, si on peut aussi penser à ce type, et ça pourrait être un petit pas avant le grand pas. Bill aussi, à l'écoute, ça peut être sur le côté du santé. Oui, tout à fait. Comme les autocollants qu'on fait. Tout à fait, j'ai entendu, c'est vrai. C'est pourquoi on continue à promouvoir les stickers en fond B. Et vraiment, c'est utilisable par tout le monde. Pour Elvis qui demande, qui dit qu'il n'arrive pas à ouvrir mon lien, j'ai renvoyé. Ou vous allez sur Google Play Store, vous tapez que la vie de langue béninoise vous allez trouver. C'est avec un logo jaune, voilà. Je crois que c'est... Alors, il y a Yann qui écrit dans la case fond B du Yoruba. Je voudrais attirer votre attention là-dessus. Je crois qu'une personne a fait. Elle a écrit du Yoruba dans la case fond B. Voilà. C'est pas grave. Mais si on le constat, si on peut le déplacer. Oui. J'aimerais aussi, je ne sais pas si vous connaissez le projet ATLAM qui avait été financé par Microsoft. Justement, ATLAM était... Enfin, c'est un alphabet dont le but était donc de... qui devait permettre en fait d'écrire et de codifier la plupart des langues africaines. Le projet avait été pensé d'abord pour le Foufoude. L'avantage de ce projet, c'est qu'il a été très vite repris par Microsoft. Et Microsoft, derrière, ils ont financé, donc ils ont créé un clavier. Ils ont... C'est pas vraiment... On est toujours sur le clavier standard, hein. Azerti, Kwati. Mais ils ont... Derrière cela, ils ont créé une modélisation du clavier. Azerti. Pour faciliter justement l'écriture dans ce nouveau format-là. Donc, en soi, c'est possible de faire. Mais ça demande aussi d'importants moyens. Quelque part, à la fois technique. Et aussi d'importants moyens financiers. Et je me dis, pourquoi pas ? Pourquoi pas se penser dans ça ? Puisqu'il y a déjà des initiatives en langues africaines qui ont déjà porté leurs fruits dans ce sens. Pourquoi pas ? Mais maintenant, est-ce que... Est-ce qu'on ne pourrait pas penser plus large en disant, voilà, on pourrait envisager la chose pour toutes les langues africaines, surtout qui utilisent le système API, la problématique internationale ? Pourquoi pas ? Ce serait bien. Mais là encore, moi, personnellement, j'ai pas du mal à saisir, hein. Quand je saisis en langue africaine sur mon clavier Azerti, je suis très à l'aise. Je vais assez rapidement. Assez rapidement. Mais maintenant, si on va vraiment dans l'idée de créer des spécificités pour l'Afrique, il faudrait qu'on y voit aussi le besoin de créer aussi un alphabet spécifique. Si on a un alphabet spécifique, moi, ça a tout son sens. Et si on restait toujours sur de l'API, moi, je me dis encore là, voilà, ça reste... Pour moi, c'est pas très important si on restait sur de l'API. Mais si on est sur des alphabet spécifiques, oui. Alors, si, Anathata, si tu nous rejoins, on vient de créer la colonne au clavier. Donc, si tu te sens, tu peux commencer à faire de la tradition dans le clavier aussi. Merci. Allo ? Oui ? Merci beaucoup. En fait, je suis novice. Je ne veux pas apprendre. Donc, c'est la première fois que je viens sur la plateforme. Donc, vraiment, c'est un thème d'apprentissage. Voilà. Bon. Merci bien de nous avoir rejoints. Et il y a toujours une première fois que tout. Mais je voulais te rassurer de ce que tu ne sois pas forcément exigé en fait, pas par rapport à l'authenticité de ce que tu veux écrire. Tu peux écrire au sens, tu peux écrire comme tu l'entends. Et après, si un spécialiste passe, il peut nous faire des corrections. Comme l'a dit Sina tout à l'heure, l'essentiel, c'est d'abord d'écrire. Il faut qu'on écrive et quitte à se corriger après. Nous ne sommes pas à l'école pour se corriger les fautes entre nous. Donc, n'hésitez pas, ça va aussi pour tout le monde. Si vous pensez à un mot, donc vous n'êtes pas sûr de l'écriture, que ça ne vous bloque pas. Écrivez au sens et avec le temps, on verra comment l'écriture, comment certifier. Merci. Je vais aller où pour le faire, pour commencer à le faire. Oui, Damien vient d'ajouter un lien. Je ne sais pas si tu as vu un lien Drive, après du tableur en ligne. Oui. Tu cliques dessus, c'est ouvert et tu vas regarder dans la liste. Il y a des mots qui existent en français et en anglais. OK. Et il y a en haut la liste des langues. Tu vas voir la colonne du cabien et tu regardes un mot, en français ou en anglais, et tu mets la traduction dans le cabien. Super. Il faut juste assurer que c'est dans la colonne du cabien. D'accord. On a figé les colonnes français et anglais et pour que les gens ne se trompent pas. Donc, tu peux déplacer la barre de déplacement jusqu'à… Super. J'ai bien vu le cabien. Génial. Ça marche. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aurais voulu poser une question à Bill. Oui. J'ai entendu dire que dans l'application, il y avait une aide à l'écriture qui permettait de prédire le prochain mot sur la base d'un dictionnaire. Et si j'ai bien compris, c'est un dictionnaire qui est local ? Non. Dans l'application, le clavier des langues béninois, j'ai parlé de saisie prédictive qui vous permet déjà d'enregistrer, de sauvegarder les mots. Une fois que vous tapez des mots, peu importe des mots français, des mots enfants, des mots dans n'importe quelle langue, le clavier les enregistre pour vous et après vous les propose. Et après, j'ai parlé parallèlement de la prochaine sortie d'un dictionnaire. Français, fonds et fonds français. Voilà. Ce sera un dictionnaire local. Là, on est en train de retranscrire les mots, les mots les plus utilisés. Et il y aura plus de 10 000 mots quand même. Il y aura plus de 10 000 mots traduits. Français, fonds et fonds français. Là, ça va permettre aux gens qui veulent apprendre le fonds, en comprenant le français, de pouvoir vite voir les mots et vice versa pour toutes les personnes. C'est pour faciliter l'écriture avec justesse des mots en fonds qu'on veut mettre en place ce dictionnaire. Jusque là, il n'y a pas encore une application. Dictionnaire fonds français, français fonds. Alors, si je comprends bien, du coup, il y a de la saisie prédictive en fonds. Oui, 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 oui. Donc, ça se base sur un dictionnaire qui est intégré ? Non, justement. Là, voilà. J'ai manqué de préciser. La saisie prédictive dans ce cas, c'est par rapport à votre comportement d'écriture. Donc, c'est votre comportement d'écriture. Google, aujourd'hui, ne permet plus, dans les développements d'applications, surtout de clavier, d'insérer des dictionnaires personnels. Et voilà, c'est compliqué avec Google. Et donc, voilà quoi. Donc, quand on crée les… La prédiction, finalement, elle n'est pas vraiment dans la langue ou sinon, c'est des habitudes d'écriture. En fait, ce qui m'intéresse, c'est que finalement, si les gens, ils ont des habitudes que c'est enregistré en local sur le smartphone, après, ça, ça pourrait remonter d'une certaine manière dans une base de données partagées. Oui, tout à fait. Donc, malheureusement, on ne peut pas, à ce niveau actuel, à cause de l'interdiction de Google, intégrer notre dictionnaire personnel. Sinon, ça aurait été génial d'intégrer un dictionnaire personnel en fonds. Vous voyez, voilà. Je ne sais pas si Google changera sa politique. En tout cas, nous, pour le moment, on s'active à créer le dictionnaire. Et une fois que ça sera créé, peut-être que Google aura changé sa politique et on pourra intégrer le dictionnaire. Mais pour l'instant, on est en train de mettre en place des systèmes qui fonctionnent sur l'intelligence artificielle. Et peut-être bientôt, déjà, le premier pas qu'on a fait, c'est d'avoir ce traducteur automatique en ligne, ffrtranslate.com. Et vous traduisez automatiquement un peu comme Google Translate. Et donc, ça va évoluer au fur et à mesure qu'on va le doper. Ça va référencer la langue et les gens pourront facilement peut-être aller directement dans le traducteur pour traduire ce qu'ils veulent et pouvoir les coller, les coller. Mais ça aurait été génial d'insérer un dictionnaire personnel dans le clavier. Mais ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Google aussi. Malheureusement, c'est ça. Merci beaucoup de comprendre. C'est parfait. Alors, moi, j'ai juste une petite question, Bill. Oui. Dans ce dictionnaire, est-ce que vous exploitez le côté, enfin, le dictionnaire, le tout premier dictionnaire qui avait été créé en 1979 ? Le tout premier, là. Par les missionnaires. Allo ? Par les missionnaires, c'est bien ça, hein ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un dictionnaire créé par les missionnaires qui ont travaillé avec l'Église catholique au Bénin. Voilà, tout à fait. C'est un dictionnaire qui existe, mais beaucoup n'ont pas connaissance de ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas vraiment divulgué. Et ce dictionnaire a été créé dans un contexte donné où il y a vraiment des thèmes qui étaient utilisés dans le temps, surtout pour faciliter l'évangélisation dans le temps. Voilà. Il faut dire que les langues africaines, beaucoup ont plus d'éléments dans les thèses religieux que dans n'importe quel autre domaine. Quand vous allez plus voir la Bible en fond, par exemple, c'est facile de trouver la Bible en fond, de trouver la Bible en Douala, en Yoruba, etc. Donc, ce dictionnaire, c'est clair, on l'a exploité comme source, mais on s'est basé sur d'autres sources aussi. Et l'idée, c'est d'insérer les nouveaux mots, parce qu'il y a de nouveaux mots tels qu'on le fait aujourd'hui, qui ne sont pas encore dans l'éditionnaire. Par exemple, internet, beaucoup ne connaissent pas internet, en fond, plateforme, blog, homosexualité, bisexualité, etc. Il n'y a pas ces équivalents dans les langues, dans quelques langues africaines, notamment, je parle du fondbé, car on a pu parler au pénin. Ça n'existe pas encore. Alors, pour ça, on a envie de dupliquer, par exemple, le modèle sénégalais avec le Wolof. Les gens croient qu'il y a une académie de Wolof au Sénégal. Je ne sais pas s'il y a des Wolof qui sont dans la discussion, mais j'ai ouï dire qu'il y a une académie sur le Wolof qui crée de nouveaux mots en Wolof. Moi, je trouve que c'est une expérience géniale. Et nous aussi, on a envie de le dupliquer, mais ça va se faire avec les linguistes professionnels pour pouvoir créer cette académie-là. Et c'est déjà ce qu'on fait ici dans la discussion, c'est de pouvoir trouver un sens aux mots numériques qui sont utilisés aujourd'hui. Voilà. Moi, je pense que vous pourriez très bien exploiter notre dictionnaire collaboratif. Nous avons un dictionnaire collaboratif, justement, qui exploite aussi ce type de sources de données. Ok. Et c'est dans la langue béninoise aussi, notamment le fonds ? Alors, on a commencé. C'est vrai que vous avez des fonds, mais un peu dévancés dans ce sens. On a commencé. C'est l'occasion de prendre contact. C'est l'occasion de prendre contact. J'ai laissé mes coordonnées dans la discussion. Donc, si vous pouvez me laisser aussi les vôtres, on va se checker à une bosse et après à la discussion. Ça marche. Ouais. Merci. Voilà. Merci. Et moi, pour ma part, je voulais ajouter que je suis un Togolais vivant au Sénégal. Donc, ça peut aller un peu parler de Olof et des V aussi. Pour l'Académie de Olof en tant que tel qui créerait de nouveaux mots, je pense qu'il faut vérifier. Il faut vérifier parce qu'en étant ici, je n'ai pas encore réellement vu un dictionnaire, par exemple, français ou Olof complet, qui contiennent les nouveaux mots. Ok. Mais je vais vérifier quand même, comme l'idée est là. Maintenant, je veux préciser qu'au Togo, il existe des académies nationales pour la langue évé et la langue kabhié. Ça a été mis en place par l'État depuis le temps du général Ehadema, qui avait fait de l'évée du kabhié deux langues nationales qu'on apprenait à l'école, au moins de sixième jusqu'en troisième. Et ça avait donné beaucoup d'élan aux langues. Mais là, ça t'a un peu à disparaître. Et malheureusement, l'Académie qui créait de nouveaux mots n'a pas suivi l'évolution, disons, pour avoir les nouveaux mots liés surtout à la technologie aujourd'hui. Mais cette Académie existe toujours. Quand j'étais en séjour à Loumé, il y a deux mois, je suis allé les voir. Bon, on a parlé un peu, mais c'est un peu des années, disons-le comme ça, qui ne sont pas très rapides. Maintenant, il y a un de cette Académie qui m'a contacté, moi, parce que je publie très souvent sur Facebook, si ils ont régulièrement des textes en IV, j'essaie des traductions. Ils sont conscients que ce travail doit être fait. Et il y a un des plus jeunes, pas mieux, qui est en contact avec moi, qui veut qu'on voit comment on peut aller sur le numérique avec ça. Donc, je pense que la découverte que je fais avec Indemi aujourd'hui est tout à fait la bienvenue et on aura beaucoup à échanger. Malheureusement, aujourd'hui, je suis en même temps au travail, mais je vous écoute quand même et je note beaucoup de choses. C'est Edem, surtout, qui m'a fait connaître Indemi. Je connaissais Sinatou, mais je ne savais pas qu'elle travaillait sur les langues. Elle aussi sûrement ne savait pas que je travaillais aussi sur les langues. Donc, on va beaucoup travailler. Bill m'intéresse, surtout pour ses travaux sur les claviers et tout ce qui nous trouve. Donc, je vais noter tous les contacts et puis on va avoir vraiment des contacts rapprochés pour voir ce qu'on peut vraiment faire pour toutes ces langues-là. Et notre chance pour les V peut-être, c'est que les Ghanéens aussi parlent les V. Et ils font beaucoup de travaux aussi. Les anglophones, ils sont un peu plus speed que nous, les francophones, reconnaissons-le. Ils font beaucoup de travaux. Donc, moi, c'est avec des dictionnaires venus du Ghana que je travaille le plus souvent, avec quelques autres venus du Togo. Et je rejoins Bill dans les affaires de dictionnaire. Il y a un Français qui nous avait fait un dictionnaire dans le temps. Il s'appelle Jacques Rongier, si j'ai bonne mémoire. Mais il y a beaucoup de thèmes dans son dictionnaire avec lesquels moi, je ne suis pas d'accord en tant qu'éveil. Parce qu'il a plutôt pris le Mina qui a parlé à Lomé et puis il a mis des mots qui ne sont pas délevés du tout. Mais au moins, c'est une bonne base pour commencer. Donc, ensemble, on va essayer de voir tout ça et puis la lumière va jaillir de l'intelligence collective qu'on met en place ici. Merci beaucoup, en tout cas. Exactement. Merci beaucoup. Je voudrais également rebondir sur ce que tu dis pour interpeller Elvis, c'est encore Mwamola. Nous avons, depuis l'année dernière, à Douala, justement, nous sommes en train de créer une académie. Pour le moment, ça s'appelle tout simplement l'Académie de Langues Douala. Et donc, effectivement, la réflexion est de compléter le dictionnaire qui a été écrit. Parce qu'on a également eu un dictionnaire avec les missionnaires Hebelingen notamment, les allemands, qui ont écrit un dictionnaire de Douala qui est sorti en, je crois que c'était en 1972. Bon, et après, il y a eu un autre dictionnaire que j'ai personnellement, que j'ai eu la chance d'avoir, c'est comme j'ai étudié en allemand, c'est un dictionnaire allemand, français, anglais, Douala, en quatre langues. Donc, il y a du matériel en hard copy. Donc, la difficulté que nous, nous avons, notamment, nous, les Douala, pour ne pas dire les Camerounais, c'est de pouvoir prendre visible ces langues, notamment cette langue en ligne. C'est pour ça que j'ai juste un coup déçu le site que Elvis a envoyé, je trouvais ça génial. J'espère qu'on va rester en contact. Et en plus de ça, nous avons également ce qu'on appelle le Comité de Langues Douala. En fait, c'est des personnes qui sont là pour harmoniser la langue, notamment au niveau de l'écriture et adapter par rapport à la réalité, aux nouvelles réalités, les dictionnaires qui existent. Donc, je vais devoir vous quitter, malheureusement, mais je suis très, très content d'avoir assisté, d'avoir été là aujourd'hui et j'espère vraiment que nous allons garder le contact pour pouvoir travailler ensemble. Comme Maouloulou a parlé d'intelligence collective, il faudrait vraiment qu'on en profite pour rendre Moulan un peu plus plus que Langues. Merci beaucoup. Merci Moulan. Merci d'avoir été de notre site. C'est très très bon. Merci. 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 Juste pour le rappeler que vous avez encore 20 minutes pour contribuer au document, quoi. Voilà, dans 20 minutes on ramasse les copies. Dans 20 minutes on fait le bilan. Dans 10 minutes vous faites un bilan, alors moi vous faites mon,, le bâtiment où je travaille va fermer dans 20 minutes exactement. Donc je vous quitterai peut-être 5 minutes malheureusement avant la conclusion et du coup vous pouvez prolonger. Très bien. Non, non, disons dans 15 minutes, on essaye de se retrouver en salle principale pour débriefer. D'accord, je reprends un tout petit peu la parole juste avant de vous quitter. D'accord ? Très bien. Alors, j'ai récupéré 6 mails. Donc, si votre mail, je ne sais pas si tout le monde a partagé son adresse mail, mais j'en ai récupéré 6. Donc, il y a Mola, il y a Bill, il y a Lévis, il y a Alexandra, il y a Pris, il y a Omar, voilà. Voilà, donc si je n'ai pas dit votre nom, c'est que vous ne allez pas laisser votre mail. Voilà, on va bien évidemment vous envoyer un mail après l'atelier un peu pour vous remettre tous les liens que vous pouvez continuer à enrichir. Et si vous acceptez, enfin si vous êtes d'accord, on va vous ajouter aussi à la newsletter d'IDEMI qu'on envoie un peu de façon pas très régulière, mais qui est toujours très riche. Voilà. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et aussi de nous dire ce que vous pensez un peu de ce format en ligne. Il n'est pas toujours évident, mais on essaye de faire au mieux. Et puis si vous avez des questions, on est à votre disposition. Mais voilà, le mot principal à retenir, c'est vraiment merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 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 et de dire au revoir tout simplement et à bientôt allez je vois pas beaucoup de micro qui s'ouvre mais c'est pas grave je vous dis à bientôt à bientôt et merci à bientôt, bye bye